Jean, 4 ans, Sylvie, la maman, Jeanne, une amie de Sylvie. Tous les trois arrivent au parc. Jean se dirige vers la balançoire. Sylvie et Jeanne commencent à papoter. De temps en temps, Sylvie jette un œil vers la direction de son fils. Au bout de 10 minutes, Jean court vers sa mère. « Maman, maman, viens ! Viens me pousser à la balançoire ! » « Mais tu sais faire tout seul ? » « Non, je ne sais pas. Je veux toi. » « Arrête de pleurnicher. Tu fais toujours ça. Impossible de parler à quelqu'un sans que tu fasses ton cinéma. Sinon, pourquoi tu ne veux pas faire du toboggan ? » « Non, non, non ! » « Maintenant, tu arrêtes. Si tu continues, on rentre à la maison. » Tristounet, Jean repas à l'air du jeu. Sylvie s'adressant à Jeanne. « Il est vraiment impossible. Qu'est-ce que tu en penses ? Il fait toujours ça. » « Ah, je ne vous ai pas dit. Jeanne est coach dans la parentalité. » « Écoute, essayons d'examiner ce que tu as dit. Je vais être très franche avec toi. » « J'ai entendu un ordre. Une leçon de morale. Puis, une sélection de ta part. Enfin, une menace. » « En gros, des solutions toutes faites pour Jean. » Sylvie perplexe. « Quel est le problème si je lui donne la solution ? » « Disons que ça amène trois effets indésirables. Personne n'aime être dirigé et commandé. Tôt ou tard, il y aura une révolte. » « Implicitement, tu lui dis, je ne te fais pas confiance pour le choix d'une solution. » « Enfin, il peut penser que son besoin est moins important que le tien, car il doit agir à ta façon. » « Mais je ne savais pas. Comment faire pour qu'il m'écoute alors ? » « Tes phrases étaient des messages « tu ». Des messages orientés vers Jean. » L'astuce est de toujours penser en termes de messages « je ». Exprimer ton sentiment, tes besoins avec ce « je ». Bien sûr, ce « je » n'est pas magique. Tout ne deviendra pas beau et bon instantanément. Mais au moins, un « je » est moins accusateur qu'un « tu ». Par exemple, tu pouvais dire « J'ai bien entendu ta demande. Je ne peux pas venir tout de suite jouer avec toi. Je voudrais finir la discussion avec Jeanne. » « Qu'est-ce qu'on peut faire ? » « Je comprends. » Célie cherche sur regard Jean. « Mais où est Jean ? Où il est passé ? » Le cœur s'accélère. Le souffle devient court. Elle ne voit plus son fils. Avec Jeanne, elle cherche partout. Demande aux autres parents. Rien. Personne n'a rien vu. Au bout de cinq longues minutes, j'en sors d'un buisson. « Maman ! Regarde ! J'ai attrapé un verre de terre ! » Célie se précipite vers lui. « Tu étais où ? » Bizarrement, en prononçant cette phrase, elle entend les paroles de Jeanne. Le message « je ». En s'adressant de nouveau à Jean, « J'ai l'impression que tu veux me rendre folle. Je t'ai déjà dit cent fois de ne pas t'éloigner. Je suis très déçu. Je suis vraiment très en colère. Après quelques minutes, le cas m'est revenu. Jean est sur le toboggan. Sivy et Jeanne de nouveau en pleine discussion. Sivy en s'adressant à Jeanne. « Tu as entendu ? » J'ai essayé ta technique. « Oui, j'ai bien entendu les Je. » « Mais tu es tombé dans les trois erreurs classiques. » La première phrase commence bien par un Je, mais c'est un message tu déguisé. Les phrases suivantes sont des vrais messages Je. « Tu as bien exprimé tes sentiments négatifs, mais tu as oublié tes sentiments positifs. » Enfin, quand on dit « Je suis vraiment en colère », cela signifie « Je suis vraiment en colère contre toi. » La colère est presque toujours dirigée contre une autre personne. Pour l'enfant, cela s'apparente à un message tu. « Qu'est-ce que tu ressentais pendant que tu cherchais Jean ? » « Bah, j'étais terriblement effrayé. » « J'étais très inquiet et j'avais peur. » « Et quand tu l'as vu sortir du buisson, qu'est-ce que tu t'es dit à toi-même ? » « Ah mon Dieu, quel soulagement, il va bien. » « Et quand tu t'es adressé à Jean, j'étais en colère parce qu'il m'avait fait peur. » « D'accord. » « Sauf que Jean n'a entendu que ta colère. » « Ton sentiment second. » « Tu n'as pas exprimé ton sentiment premier, qui était la peur. » « Jean n'a pas entendu ton inquiétude et ton soulagement. » « C'est pas facile cette histoire de message Je. » « Non, c'est pas facile. » « Enlevez sa carapace et montrez à son enfant que nous sommes faillibles, vulnérables et avec nos faiblesses demandent du courage. » « Mais ça vaut le coup. » « La franchise, la sincérité et l'ouverture sont la base d'une véritable relation d'authenticité. » « Le message Je doit venir du fond du cœur. » Résumons les conseils de Jeanne. Évitez de donner des solutions toutes faites à vos enfants. L'impliquez dans la recherche de solutions. Utilisez le message Je plutôt que le message Tu, qui est souvent accusateur. Cassez votre carapace du parent infaillible. S'ouvrir et révélez réellement vos sentiments. Évitez les trois erreurs du message Je. Faites attention au message Tu déguisé. Allez mollo sur les sentiments négatifs. Résistez aux sentiments secondes et partagez votre sentiment premier. Voilà mon résumé du livre « Parents efficaces » de Thomas Gordon qui nous apprend à mieux communiquer avec nos enfants. Partagez si vous pensez que ces techniques de communication peuvent servir à d'autres parents. Si vous souhaitez me suivre, je suis sur Facebook et YouTube. Prenez soin de vous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501